Des barrages en feu, des clous sur les routes pour crever les pneus des policiers et bien sûr des CRS partout. La situation en ce moment en Martinique, elle s'aggrave de jour en jour. Voilà, et on pourrait s'arrêter là sur la situation en Martinique en disant que « Oh mon Dieu, il y a des trucs qui brûlent sur des routes, on ne sait pas où, mais ça brûle, c'est terrible ! » Sauf qu'au Canard, nous sommes un média indépendant et donc nous avons décidé que plutôt que de montrer juste ces images-là, eh bien nous allons donner la parole à des Martiniquais. Dans les témoignages, nous avons Kimani qui est un entrepreneur dans l'audiovisuel. On a Maurice qui est entrepreneur en Martinique. Philippe qui a bossé pour de grandes entreprises béquées, on va y venir, et qui aujourd'hui fait une transition vers l'agriculture. Et enfin, Anna Taina qui est une étudiante en Guadeloupe, donc une île au-dessus de la Martinique, mais qui vit une situation quasi similaire. Et petit conseil aussi, vous pouvez juste écouter cette vidéo et pas forcément la regarder parce qu'il n'y aura rien d'intéressant qui va s'afficher à l'écran. Donc vous pouvez écouter ça en faisant autre chose. Allez, c'est parti pour une grande vidéo témoignage. Évidemment, on va commencer par la problématique de la vie chère. Avant les mobilisations, il y a eu de très nombreux Martiniquais et Guadeloupéens qui se sont filmés en train de montrer les prix des supermarchés qui sont parfois deux à trois fois supérieurs qu'à l'Hexagone. Et c'est vrai que parfois, on a du mal à s'imaginer à quel point c'est cher et à quel point ça transforme les vies. Mais les prix, ils sont exémitants. Hier, j'ai comparé simplement des apéritubes en France pour le même produit que j'ai trouvé. On les trouvait à 4,49€ en France, alors qu'en Guadeloupé, ils étaient à 6,23€. C'est des petites différences, mais malheureusement, c'est des différences qui sont assez marquantes sur les courses. On se retrouve à faire des courses à un prix très élevé pour, au filet, ne même pas se faire plaisir, que ce soit juste des produits de première nécessité, en fait. Un dimanche matin, je me suis retrouvé en manque de lait pour ma fille. J'ai été faire quelques courses rapides. Je suis sorti à 100€ dans mon sac. Il n'y avait rien du tout de vécu, d'expérience. Une pièce automobile qui va coûter 50€ en France, tu vas la trouver à 200€ ici. J'avais sur ma voiture actuelle les moteurs des lèvres-vitres à l'arrière de ma voiture qui sont morts. Je les ai trouvées en France dans une casse à 70€ pièce. En concession, on m'a demandé 300€ neuf. Les concessions automobiles ici, qui sont détenues par M. Ayotte et M. Parfait, pratiquent des prix sur les pièces automobiles qui sont insensées. Et là, je ne t'ai parlé que des pièces automobiles. Mais sur tout le non-alimenté, on a les mêmes soucis. On a les mêmes problèmes. Comme je l'ai dit, moi, je me pose la question, mais comment elles font les familles ? Très souvent, on a des grandes familles ici, ces 4, 6, 8 enfants. Avec des parents, on a dit, mais comment ils font ? Alors, il y en a beaucoup qui disent, oui, mais ils ont des allocations. Est-ce que vous pensez qu'avec des allocations de 900€, quand vous savez que les loyers sont à 700, 800, 900€, que ça suffisent pour aider la population à pallier, surtout les familles, à pallier aux problématiques de vie quotidienne ? Même quand on voit le chômage à l'heure actuelle, c'est ce qui provoque énormément de violences, souvent au Guadeloupe ou en Martinique. Et c'est des familles qui souffrent à l'heure actuelle de perdre des enfants parce qu'ils sont sortis ce soir-là, parce qu'il y a une balle qui a été tirée. C'est des violences dont on ne parle pas. Et après, quand ils sont blessés, il faut les emmener où ? Il faut les emmener au CHU. Ah ouais, mais le CHU n'a pas de moyens. Donc comment on fait ? Ce n'est pas possible. C'est tous des petits trucs qui font que là, à l'heure actuelle, le nouveau CHU était censé être construit depuis bien longtemps. Et en fait, non, parce qu'il y avait des infiltrations d'eau dans le nouveau CHU. Du coup, on doit encore attendre. Il doit tourner pendant un an à blanc. Du coup, pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a une rumeur à l'heure actuelle, je n'ai pas confirmation, mais une rumeur à l'heure actuelle que le matériel médical a déjà été envoyé depuis un certain moment. Sauf que comme le nouveau CHU n'est pas fini, il est plus stérile, le matériel à l'heure actuelle, dans le nouveau CHU. Et du coup, on nous envoie à Martinique pour régler nos problèmes. Mais sauf que Martinique, ils n'ont pas tous les moyens non plus pour accueillir toutes les Antilles, parce qu'il y a la Dominique aussi qui est transférée en Martinique quand c'est des accidents de voiture, etc. C'est vraiment un casse-tête. En fait, quand tu vas au travail, tu vois les problèmes. Quand tu rentres chez toi, tu as les problèmes. Quand tu sors, tu as les problèmes. Et quand tu vas à l'école, tu as des problèmes. En fait, c'est plus vivable. Même moi qui fais mes études à l'heure actuelle, c'est désespérant. En fait, si je n'ai qu'une envie, c'est de tout arrêter, de me révolter tous les jours, parce qu'en fait, ce n'est plus possible. Nous, aux Antilles, nous sommes à 7000 kilomètres. Et ces 7000 kilomètres ne justifient pas tout au niveau des prix. Il faut savoir qu'en Martinique, il y a une situation économique un petit peu particulière qu'on va expliquer après dans la vidéo, qui fait que tu as très peu d'usines, très peu de production là-bas. Donc, s'il n'y a pas des choses en magasin, tu es obligé de les importer par bateau. Et dès que tu apportes une marchandise en Martinique, tu as ce qu'on appelle les taxes. Et il y en a beaucoup. Ça veut dire que si tu passes une commande d'un article qui n'est pas cher, tu dois commander un article d'une valeur de 40 euros. Sur la base de taxation classique de l'octroi de mer, il faut compter à peu près 18,5 TVA plus octroi de mer. Ça veut dire que si tu es 40 euros de marchandise, on va mettre 10 euros de frais de port. Donc, sur 50 euros, on va te taxer 18,5. Donc, déjà 9,25 euros. Donc, tu es à 59,25 euros. Mais en plus de ça, le transporteur, donc Chronopost, DHL, FedEx, ils vont te taxer en plus entre 20 et 30 euros de frais de dossier. Donc, si tu es passé par Chronopost, à tes 68,50 euros déjà avec la taxe, tu vas rajouter 21 euros de frais de dossier de Chronopost. Et tu vas sortir à 89,50 euros pour une marchandise qui vaut 40 euros. Donc, en tant que particulier, tu auras payé plus de taxes que ton article. En tant que professionnel, tu seras obligé de rajouter une marge et donc pratiquer des tarifs indécents pour la population locale parce que tu t'es fait taxer à l'entrée. Les choses ont évolué et aujourd'hui, on nous explique que l'octroi de maire fait partie du budget des collectivités, que les mairies en ont besoin pour fonctionner. C'est à mon sens de base une anormalité. Ça n'aurait pas dû être comme ça. On a la sensation, quelque part, qu'ils se sont reposés sur leur laurier et qu'ils ont continué à exploiter ce flux monétaire-là qui rentrait. Mais ça n'a pas lieu d'être et ça n'existe nulle part d'autre. Ce qui prouve encore l'aberration. Par contre, le système de l'octroi doit être réformé parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dedans. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Et étant professionnel et en apportant du matériel assez régulièrement, j'en suis la première victime. Alors, il y a la bouffe, il y a les commandes que tu fais sur Internet et tout ça, mais en fait, il y a tout le reste aussi qui est beaucoup trop cher en Martinique. Alors que les salaires sont plus bas là-bas qu'à l'Hexagone et surtout que les prix aujourd'hui continuent d'augmenter de plus en plus. On a également le problème des avions. À l'heure actuelle, les prix sont à un prix exorbitant pour faire France-Guadeloupe. On s'élève à des 700 euros le billet, 800 euros le billet. Moi, l'année dernière, j'ai payé 1200 euros un billet pour deux. C'est énorme. Juste des fois pour aller voir la famille ou pour également faire des courses. Et là, ils veulent encore augmenter ? Nous, on est obligés d'envoyer nos enfants en métropole. Le prix d'un billet pour l'Hexagone, c'est plus de 800 euros. Ensuite, arrivé là-bas, il vous faut payer une caution, un appartement, les études de votre enfant, sa nourriture. Vous imaginez ? En Martinique, pour aller travailler, je dois m'acheter une voiture pour être dans des embouteillages parce qu'il n'y a pas un système de transport. C'est-à-dire que la France n'a pas mis en place ce qu'il fallait financièrement pour qu'on ait un véritable système de transport. Donc, résultat, nous sommes les deux départements les plus vieux de France. Parce que nos jeunes nous disent, mais c'est plus facile, je vais là-bas, il y a du boulot, ici il n'y en a pas. Si ce n'est travailler pour le béquet ou dans l'administration, mais l'administration, il faut d'abord passer par la métropole. Vous passez votre concours d'enseignants ici, vous êtes envoyés en métropole. On est en train aussi de saigner ces territoires. Par exemple, si on veut acheter un pack d'eau à l'heure actuelle, ça coûte très cher. Sauf qu'en fait, on n'a pas la possibilité de le remplir au robinet parce qu'en fait, l'eau est polluée. C'est prouvé. En plus, avec le chlordécone, mais sans parler de ça, juste la pollution de l'eau. Donc, en fait, on est obligé de faire un choix entre soit menacer notre santé ou se restreindre financièrement et payer des packs d'eau hyper chers. Donc, c'est beaucoup de tensions, en fait, qui sont dans la vie de tous les jours. On injecte de l'argent dans des armes, dans la défense, mais dans ce qui est naturel pour les populations à pouvoir se nourrir, se loger, se vêtir, eh bien, rien n'est fait. Mais aujourd'hui, il y a une réalité. Aucun Français de l'Hexagone n'accepterait de payer 40% de plus ses courses aujourd'hui. Qu'y a-t-il de mal que les Antillais disent « On ne veut plus ça ». Ils disent ça et vous faites quoi ? Vous leur envoyez la CRS 8. En fait, sur cette question, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on oublie aujourd'hui que ce sont les commerces qui sont censés être au service des populations et pas le contraire. On a l'impression que tout est à l'envers aujourd'hui, même, je parle des commerces, mais je pourrais étendre ça à tout ce qui est défense des personnes, sécurité des personnes. La police et les CRS sont censés être au service de la population. C'est un peu ça le problème, mais c'est ce que j'aime bien avec la mobilisation de Martinique, même si pour certains, elle reste violente. Moi, je ne trouve pas que c'est violent par rapport à ce qu'on vit en réalité. Parce que dans notre quotidien, il n'y a personne qui vit ce qu'on vit. L'État, les CRS, tout ça, ils ne vivent pas le train de vie qu'on vit nous. Et oui, c'est violent pour nous et nos réalités. Ceux qu'ont des enfants, c'est hyper violent, des fois, de ne pas pouvoir finir le mois, de ne pas pouvoir satisfaire ses enfants à Noël ou à l'anniversaire. C'est dur pour les Antillais, en fait. C'est pour ça qu'ils passent à la violence, en final. Parce qu'en fait, c'est un cri de souffrance. Je dis que ça ne peut pas aller en s'améliorant. Si ça continue comme ça, il n'y a pas besoin de faire un bac plus 10 pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une politique économique et sociale. À un moment, oui, c'est normal que les gens revendiquent. C'est normal que les gens descendent dans la rue. Ça suffit. Ça suffit. Nous ne sommes pas des vaches à lait. Il faut simplement qu'on se retourne vers les Antilles, qu'on regarde ce qui s'y passe réellement. C'est beau, le soleil, la nature, etc. Mais on a des conditions qui ne sont pas faciles. On ne passe pas nos journées à la plage. Et on a ici un taux de chômage à 30%. Et si vous n'êtes pas dans l'administration, on va dire que vous avez 70% de chances de travailler pour un béquet. Oula, les béquets, ça va être un sujet très intéressant qu'on va voir juste après. Avant, on va quand même parler du rapport des Martiniquais avec l'État français. La CRS 8, en 1974, a tué des ouvriers agricoles ici. Depuis, les CRS étaient interdits de territoire. On a un préfet qui a eu l'intelligence de les renvoyer. Et vous avez des vidéos, puisqu'aujourd'hui tout le monde a son téléphone, qui vous montrent des pères et des mères de famille en train de parler, de dialoguer avec la CRS 8. Et eux se mettent à les gazer. Voilà comment ça a démarré. Parce que l'État aussi doit faire un effort. L'État doit arrêter de toujours envoyer de la répression ici, de toujours nous taxer encore plus, de toujours exploiter les Antilles comme destination paradisiaque et puis ne rien lâcher sur le côté. On parle de collectivité, de continuité territoriale. La Corse a plusieurs centaines de millions. On n'est pas aux centaines de millions ici. Selon les présidents, il y a eu plusieurs gouvernements. En tout cas, tous ces gouvernements excessifs-là, en fait, ça fait bien longtemps que les Martiniquais, que les Antillais et que les habitants des Dom-Toms, les Outre-mer en général, ont perdu confiance en eux. On pense qu'avec les générations, ça va changer, que les mentalités vont changer. Mais on a toujours ce sentiment que c'est persistant. C'est comme, moi, je vois ça comme une espèce de maladie, maladie héréditaire qui va être transmise par ces générations et qui fait que nous, afro-descendants, on a toujours le sentiment qu'on n'est pas libre. Nous, on a vraiment l'impression, pas que c'est contre nous, mais qu'on n'est pas respecté tout simplement, qu'on nous écoute pas et qu'on est vu comme limite des sous-pensées. Nous sommes à 8000 kilomètres, donc c'est ni vu ni connu que je t'embrouille. Et c'est pour ça que je dis, à un moment, il faut que ça cesse. Est-ce que nous sommes français ou est-ce que nous ne sommes pas français ? Ça ne peut pas aller en s'améliorant. Si ça continue comme ça, il n'y a pas besoin de faire un berg plus 10 pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une politique économique et sociale. À un moment, oui, c'est normal que les gens revendiquent. C'est normal que les gens descendent dans la rue. Ça suffit, ça suffit. Nous ne sommes pas des vaches à lait, quoi. Donc, on a vu que la vie est chère et que l'État, lui, il réprime et il fout des taxes un petit peu partout. Mais ces deux éléments ne permettent pas de comprendre réellement ce qui se passe en Martinique parce qu'il y a un autre acteur très important qui s'appelle les béquets. Et pour comprendre ce que sont les béquets, là encore, il faut faire un petit peu d'histoire. Vous savez, l'histoire des Antilles est très dure. Le jour où on a libéré les esclaves, on leur a dit « vous êtes libres ». Et le jour d'après, le gendarme arrêtait sur la route le gars qui était libre et qui était parti et il était accusé de vagabondage, ce qui lui donnait droit à de la prison où il avait le choix de retourner sur l'habitation travailler pour celui qui était hier son maître. Ensuite, de cette situation monopolistique, il s'en est suivi des choses qui se sont mises en place avec l'économie, avec le libéralisme et qui n'a fait qu'amplifier cette situation très spécifique. Donc en fait, la fin de l'esclavage n'a pas été une révolution pour autant. C'est-à-dire que ceux qui dominaient sont restés dans une position dominante. Ils n'avaient plus d'esclaves, mais par contre, ils avaient un prolétariat à leur disposition qui pouvait travailler dans leur entreprise dans lequel ils pouvaient générer des profits qu'ils captaient. On est passé donc d'un système esclavagiste à un système capitaliste. Et aujourd'hui, avec l'évolution, on se retrouve avec quelques immenses entreprises à l'intérieur de la Martinique qui est gérée par quelques familles issues du colonialisme, issues de l'esclavagisme, donc ces familles béquées. Les béquées, il faut se dire, ils ont tout. Le port de l'île est géré par la CETSEM, donc l'équivalent encore une fois de la région en Martinique, mais tout ce qui gravite autour de ce port, c'est les béquées. Ils ont toutes les entreprises qui permettent le transit de marchandises, de détaxes, puis la logistique jusqu'aux magasins de distribution partout dans l'île. Ce qui fait que chaque importation passe par eux. A noter qu'ils ont volontairement rallongé la chaîne d'approvisionnement pour multiplier la présence de leur entreprise. Les grandes surfaces, c'est les béquées. Les concessionnaires automobiles, c'est les béquées. Bref, ils possèdent quasiment tout ce qui est important dans l'île. Et vu qu'ils contrôlent tout de A à Z et qu'ils sont eux-mêmes chacun des intermédiaires qui permettent aux marchandises d'être vendues, à chaque fois, à chaque intermédiaire, ils rajoutent leurs marges et toutes les marges accumulées font la fortune de ces béquées. Et cette situation de monopole, ça explique en grande partie les prix en Martinique parce qu'en fait, qu'ils mettent leur paquet de pâtes à 1 euro, 2 euros, 3 euros, ils sont sûrs que ce paquet de pâtes, il va être vendu puisqu'ils ont le monopole sur les importations et sur la distribution. Le manque de concurrence fait que le monopole augmente en permanence ses prix tant que les Martiniquais peuvent l'acheter. En fait, ces familles béquées, ils se sont formées dans ce qu'on appelle un cartel, c'est-à-dire une association de grandes familles, de grands capitalistes pour pouvoir gérer l'intégralité d'un marché et fixer eux-mêmes les prix. Vous ne pouvez pas avoir des familles qui ont contribué au fait d'asservir et soumettre des gens dans une souffrance des plus innommables et espérer que leurs descendants ne vont pas vous demander des comptes et surtout quand les descendants continuent à appliquer leur même politique. L'immense partie des grandes entreprises, des grands distributeurs appartiennent à des béquets en Martinique. L'autre grand acteur qu'on peut quand même citer qui n'appartient pas à des béquets, c'est CMA, CGM, qui est un armateur. Donc, c'est eux qui envoient les bateaux jusqu'en Martinique. Ils se font aussi un bon petit billet. Pour info, c'est eux aussi qui ont racheté l'Empire logistique de Bolloré en Afrique et qui ont racheté une chaîne télé que tu connais peut-être qui s'appelle BFM. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est là où on voit que l'exploitation en Martinique, ça rejoint aussi l'exploitation plus globale de tous les dom-toms, mais aussi de beaucoup de pays africains. J'ai fait partie d'une entreprise familiale béquée. Vous savez ce qu'on me demandait de faire ? D'aller voir les prix, de faire des relevés de prix et on ne regardait pas la marge qu'on pouvait faire. On s'alignait dessus à quelques centimes près et les marges n'étaient pas raisonnables. Je me suis insurgé. Il y a des choses que je n'ai pas acceptées. On m'a proposé une rupture conventionnelle en me faisant comprendre que si je ne l'acceptais pas, ça pouvait se passer différemment. Je l'ai accepté. L'un des problèmes, c'est que le système est totalement opaque. On ne connaît rien des facturations, on ne connaît rien des marges, on ne sait pas du tout s'ils respectent les accords qu'ils ont signés, tout simplement parce que tout ça est secret. Tout ce qu'on sait, c'est que ce cartel organisé en Martinique, ils s'enrichissent encore et encore et qu'eux, ils ont à leur avantage, déjà l'État qui travaille pour eux et qui leur propose des lois qui leur permettent de générer encore plus de profits. Ces mêmes acteurs économiques que sont ces descendants de familles coloniales bénéficient de subventions de l'Europe et d'aides de la France. Conséquent, ils vont, et ça vous le verrez sur le documentaire sur les derniers maîtres de la Martinique, ils vont en France, à l'Élysée, faire des revendications pour qu'ils obtiennent des aides par rapport à leur production et par rapport à leurs entreprises, leurs grandes et moyennes surfaces. Un industriel qui fait venir de la matière première a une aide à la tonne de matière première transportée. Cette aide étant supposée être répercutée sur le prix de vente au bout, elle ne l'est pas. Il n'y a aucun contrôle derrière. C'est la politique de ceux qui ont tout et de ceux qui n'ont rien du tout. Mais au contraire, on aurait dû rassembler les élus du peuple et leur dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette situation ? Regardez exactement pourquoi un conteneur, quand il fait Paris-New York, il coûte 1 500 euros et quand il fait Paris-Fort de France, il coûte entre 5 et 8 000 euros. C'est cette question-là qu'il aurait fallu se poser. Ce qui est demandé à la population n'est pas appliqué à ses acteurs économiques. Il y a une opacité sur leur façon dont ils chiffrent leurs marges, leurs prix. Ils ne veulent pas, d'ailleurs, ils préféraient même payer des amendes plutôt que d'avoir à remettre la transparence au niveau de leurs bénéfices et chiffres d'affaires sur les marges aux organismes de régulation des prix. Et ça passe. Ils ont des cravates, ils sont en col blanc, donc ils ont un statut qui confère le fait qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Mais par contre, le peuple, lui, doit montrer en permanence pas de blanche. Vous ne pouvez pas passer votre temps à taper sur quelqu'un et penser qu'à un moment, il ne va pas se défendre ou il ne va pas se rebeller. Alors évidemment, tu peux avoir des Martiniquais qui lancent des entreprises qui vont directement concurrencer les entreprises des béquets, que ce soit dans l'importation ou par exemple dans les concessionnaires automobiles. Donc si ça se passe bien, l'entreprise commence à marcher et à ce moment-là, tu as les béquets qui la rachètent. Voilà, ils la rachètent parce qu'ils ne veulent pas que tu aies une concurrence qui se développe. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas parce que sinon, on a entendu beaucoup d'histoires que là, on ne peut pas mettre parce qu'évidemment, c'est un peu la mafia, mais que tu as en gros ces entreprises, petites entreprises martiniquaises qui se font intimider par les béquets et tout d'un coup, les produits qu'ils importent, ils ne leur arrivent plus parce qu'en fait, c'est les béquets qui gèrent le port. Donc s'ils veulent couper la marchandise d'une entreprise qui leur font concurrence, ils peuvent le faire. Alors tout d'un coup, la marchandise qui va être achetée par l'entreprise martiniquaise, il va y avoir des taxes de transport qui vont exploser ce qui fait que les marchandises que cette petite entreprise va vendre va être deux fois plus chères que leurs concurrents béquets. Sachant que les béquets, eux, ils s'arrangent pour évidemment faire passer leurs marchandises pour un minimum de taxes, un minimum de frais pour pouvoir les revendre avec un maximum de marge. Ce qui fait que par jeu de concurrence, forcément, les béquets sont toujours extrêmement avantagés par rapport aux entreprises martiniquaises. Et on nous a dit aussi qu'il y avait des cas où tu as des entreprises innovantes martiniquaises qui apparaissent sur l'île qui sont montées par des martiniquais sauf qu'ils sont copiés rapidement par les béquets qui parviennent ensuite à les faire couler grâce à leurs capitaux et leurs tarifs préférentiels. Ce qui fait que les béquets arrivent à tenir quoi qu'il arrive soit par le rachat d'entreprises soit par la destruction de la concurrence. De cette façon, ils étouffent le développement économique de l'île et gardent la main sur tout. Ils ont besoin des petites entreprises et l'encouragent. Ils l'encouragent parce que ce sont ces petites entreprises, vous savez, un tissu d'entreprise, c'est souvent des petites entreprises qui travaillent pour des grosses. Souvent, ces entreprises, malheureusement, sont sur un marché captif. Si tu ne travailles pas pour la grosse entreprise, pour qui vas-tu travailler ? Il y a par contre des initiatives qu'ils vont combattre avec des moyens beaucoup plus puissants. Quelqu'un qui voudrait ouvrir une supérette, quand vous savez qu'il y a des cartes, par exemple, vous avez, je ne sais pas, un whisky comme Jomini Walker, quelqu'un a une carte. Ça veut dire que si jamais vous voulez faire entrer ce produit, même si vous ne passez pas par lui, vous allez être obligés de payer parce que c'est lui le représentant. C'est comme une concession automobile. Dans le Destreland, pour obtenir une place en tant que commerciaux, ça coûte hyper cher loyer. Je ne saurais pas dire c'est combien, mais pour ouvrir un local commercial dans le Destreland, c'est un prix exorbitant. Il y a beaucoup de commerces qui ferment à l'intérieur parce que souvent, c'est des grandes chaînes au final qui se mettent dans le Destreland ou dans Miennitz, on a McDo, on a Jennifer, Mango, c'est des gros chiennes. En fait, on n'a généralement pas de petites entreprises guadeloupéennes ou martiniquais ou antillais tout simplement qui pourraient s'installer et dire, voilà, il y a une structure, on peut peut-être faire quelque chose. D'où le fait qu'il y ait si peu d'usines en Martinique parce que ça empêche le développement d'une nouvelle bourgeoisie là-bas qui pourrait concurrencer celle des béquets. Et surtout, vu qu'ils font en sorte que rien ne soit produit en Martinique, ça veut dire que tout doit passer par le port et par l'importation et donc doit passer entre les mains des béquets. Ce qui arrange aussi les grands industriels de métropole qui, eux, peuvent exporter comme ils le veulent leurs marchandises en Martinique. Ils sont sûrs que là-bas, ils vont acheter puisqu'ils n'ont pas de production chez eux. Alors évidemment, tu as des autorités de la concurrence qui sont censées réglementer tout ça sauf que ces autorités sont soit dirigées par des béquets soit par l'État lui-même. Évidemment, l'État gagne du pognon dans cette histoire grâce à la TVA et à l'octroi de mer qui les génèrent à chaque fois qu'il y a une importation dans le port. Une espèce de double mafia entre les béquets et l'État, c'est pas mal. Les monopoles béquets, ça concerne l'importation, ça concerne la distribution, la grande surface, l'automobile, le bâtiment aussi, mais ça concerne aussi l'agriculture. Ces gens-là possèdent toutes les terres mécanisables. Donc, toutes les terres mécanisables sont cultivées sur des agricultures qu'ils ont organisées depuis des siècles, cannes, bananes, qui ont une filière organisée. C'est eux qui font les plastiques pour couvrir les bananes, c'est eux qui fournissent l'engrais, c'est eux qui fournissent les plants. Donc, le petit agriculteur qui veut planter ces bananes sera obligé de leur acheter le carton, le sachet pour couvrir le bananier, les engrais qui... Donc, vous voyez, c'est captif et lui, il aura quoi ? Il aura trois hectares. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que c'est une filière organisée, il va cultiver la banane que vous achetez en métropole et qui va vendre 50 centimes. Ici, vous voyez les bananiers que j'ai, ça c'est de la banane jaune, la banane plantain. Elle se vende beaucoup plus cher sur le marché. Ici, c'est de la frécinette, mais ce sont des bananes fragiles qui ont des peaux très minces qui ne peuvent pas être exportées ou il n'y a pas une filière organisée pour le faire. Par contre, moi, quand j'étais enfant, on en trouvait sur le marché en quantité. Aujourd'hui, nous avons des marchés déserts. Le commerçant gagne plus à importer des produits de la République dominicaine à la limite de la fente hexagonale que de faire des cultures sur des petites parcelles. Ce qui fait que les béquets ont bien un passé esclavagiste, mais ils n'agissent pas forcément aujourd'hui en tant qu'esclavagistes, ils agissent aujourd'hui en tant que capitalistes qui ont un monopole grâce au cartel. Et le problème, on peut le voir de deux façons. Soit on se dit qu'il faut remettre de la concurrence là-dedans et donc briser ces monopoles-là pour recréer plein d'entreprises qui, par le jeu de la concurrence, vont faire baisser les prix. Soit aussi, les Martiniquais peuvent se dire que puisque déjà tout est centralisé entre quelques mâts, il suffit de dégager ces types-là, de réquisitionner ces entreprises et de diriger eux-mêmes cette économie en Martinique pour définir eux-mêmes les prix et définir ce qu'ils veulent comme industrie là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation d'une économie capitaliste sous monopole, avec la protection de l'État et des CRS quand ça conteste trop, ce système-là, il n'est juste pas vivable. C'est un combat qui découle de l'histoire mais qui malheureusement doit être traité d'une manière économique aujourd'hui parce que ça reste de l'économie et un système capitaliste dans le fond. Ils n'auraient pas été béquillés. Je ne défends pas les béquillés. Je ne défendrai jamais le béquillé. Mais s'ils n'étaient pas béquillés mais qu'ils avaient les mêmes pratiques, on aurait eu le même problème. Souvent, les béquillés qui ont des affaires en Guadeloupe sont des béquillés qui sont partis de la Martinique. Alors, vous dites Ayo, ça nous fait bien rire mais nous, on prononce Ayotte, M. Bernard Ayotte, le groupe GBH a des entreprises en Guadeloupe. Mais moi, j'ai envie de dire si ce n'était pas lui qui les avait, ça serait quelqu'un d'autre. Et là, on parle littéralement d'une mafia qui est capable, par exemple, d'engager des milices pour protéger les grandes surfaces lorsqu'il y a des mouvements de contestation. D'ailleurs, c'est tellement une mafia que les gens, ils ont peur de parler des béquillés. Voilà. Parce qu'en Martinique, tu passes forcément d'une façon ou d'une autre par les béquillés et ton avenir professionnel, même si tu es indépendant, il dépend quand même des béquillés. Ce qui fait que tout ce que je vous ai dit là, c'est un rassemblement de discours qu'on a entendu de la part de plusieurs témoignages et notamment d'autres témoignages anonymes et aussi un peu l'analyse canard. Donc là, on va revenir quand même plus profondément dans les témoignages puisque là, on va parler du airprac. Parce que là, on vient de voir, il y a la vie chère qui est due à un système entre l'État et les grandes entreprises à majorité béquée qui font que les prix augmentent, les prix augmentent. Et c'est de là d'où vient évidemment la colère des Martiniquais mais là aussi, c'est très important, vous allez le voir, de faire un petit peu d'histoire. Il faut savoir aussi qu'en 2009, en Guadeloupe et en Martinique, il y a eu la même chose qui s'est passée. Il y a quasiment le même mouvement, je crois que c'est encore plus intensif, c'était sous Sarkozy justement et il y a eu une commission d'enquête sur la vie chère aux Antilles. Ils ont fait un tas de propositions. Par exemple, je sais qu'on parlait d'augmenter de 200 euros les salaires les plus bas. Il y a eu encore, et on en parle encore une fois, d'un bouclier tarifaire pour les produits des premières nécessités et au final, ça fait que 15 ans plus tard, il n'y a rien qui s'est passé puisqu'on est retourné au même stade. Donc la leçon de 2009 et l'urgence de la situation a poussé une organisation, le AirPrac, à se monter dès l'été et à organiser eux-mêmes leurs manifestations, leurs blocages et de lancer ce grand mouvement populaire de contestation. Alors je vais vraiment donner mon point de vue, je ne veux pas me faire porte-parole du AirPrac ou quiconque, mais de mon point de vue à moi en fait, la vie chère a toujours été présente. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dans le monde, mais finalement, effectivement, il y a eu une certaine révélation dans les vacances. Au premier abord, on s'est dit mais qui sont ces gens, etc. Et puis en fait, en commençant à s'intéresser un petit peu vraiment finalement à ce qui est en train de se passer et ce qui est mis en place, on se rend compte que le combat est réel et que ce qu'ils dénoncent est vrai et qu'on le subit tous en fait. et ça a simplement été une fois de plus mis à la lumière. Mais si on revient en 2009, on avait exactement les mêmes problèmes. Des choses ont été faites, mais aujourd'hui, c'est encore pire. En fait, dans le sens où quand je te disais qu'après 2009, les gens ont perdu un peu confiance, surtout en Sarkozy parce que c'est lui qui incarnait la chose, mais en l'état entre guillemets en général, mais aussi au syndicat. C'est pour ça que les réunions ont été filmées pour que tout le monde voit ce qui se passe. je pense que les gens sont, je ne vais pas dire parano, mais ils sont sur leur garde. Mais je pense que le fait qu'on voit que depuis tout ça d'année, on ne nous prend pas au sérieux, je pense que ça donne envie au peuple de faire de mieux en mieux les choses pour qu'on nous prenne de plus en plus au sérieux tout simplement. Ce ne sont pas des élus, ce n'est pas un parti politique. Ils représentent le peuple, même s'il y en a qui disent oui et ils ne sont pas légitimes, on ne les reconnaît pas, etc. Mais à ces personnes-là, j'ai envie de vous dire jusqu'à maintenant, qui a réussi à faire ça ? Personne. Donc que ce soit X, Y, Tartampion qui a réussi à le faire, il faut être logique et réel. Est-ce que c'est une porte ouverte à plus d'avancées pour l'avenir ou est-ce que c'est de les groupes ? On ne le saura pas si on n'a pas essayé. Donc c'est soit on essaye que ça fonctionne ou qu'à ce soit ça ne fonctionne pas, soit on ne fait rien et on continue à consommer et à passer tous nos salaires à faire des courses. Si je témoigne aujourd'hui, c'est aussi pour contribuer un petit peu à ce combat-là et aussi me dire quelque part, j'ai essayé de faire ma part des choses. Mais je trouve que c'est une très bonne chose puisque s'il n'y avait pas le AirPract pour initier cette mobilisation, peut-être qu'il se passerait, peut-être, c'est sûr, il ne se passerait rien. Parce que tant qu'on ne vient pas cogner à la porte du maître pour lui faire comprendre qu'à un moment, il y en a assez, oui, pour lui, tout va bien. Faire des courses aujourd'hui, ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher et l'AirPract a réussi à faire ce qu'aucun élu, aucune personnalité n'a réussi à faire jusqu'à maintenant, à savoir mettre sur la même table les béquiers et pas que les béquiers, on va plutôt dire les acteurs de la grande distribution, l'État et le peuple par eux-mêmes et ça n'a jamais été fait auparavant. Et il y a deux semaines après une énième table ronde, tu as eu un accord qui a été signé, pas par le AirPract mais par l'État et par les industriels pour se dire « Ok, on va baisser un petit peu les prix ». A noter que cette baisse des prix, elle se fait par une baisse ou une suppression de la TVA et de l'obtroi de mer sur ces produits. C'est donc l'État et la CTM, l'équivalent de la région martiniquaise qui mettent la main à la poche pour faire baisser les prix sans jamais toucher ni même questionner la marge du cartel capitaliste. C'est fou comment l'État arrive en permanence pour essayer de sauver le profit de quelques-uns. Mais surtout quand on regarde cet accord d'un peu plus près, on se rend compte que comme d'habitude avec la Macronie et compagnie, il y a une arnaque. Il nous envoie des miettes, c'est comme je dis, c'est quelque chose qui pour moi c'est intolérable sur près de 40 000 produits alimentaires, 7 000 produits vont bénéficier d'une baisse de prix. 40 000 produits ça veut dire quoi ? C'est que vous jetez encore des miettes, c'est des cacahuètes. On lit les accords avec attention, on va dans la partie viande, vin alimentaire et qu'est-ce qu'on va retrouver ? Beauvins congelés sous réserve qui est 5 morceaux dans le sachet maximum. On va retrouver porc, mais poitrine de porc uniquement. Un des aliments les plus consommés ici qui est le poulet n'en fait pas partie parce que pour que le poulet congelé ne soit pas concerné alors que quand il y a des promotions sur les caisses de poulet, les caisses de 20 kilos de poulet dans les supermarchés, ça ne fait pas une demi-journée. On se pose des questions. Et qui plus est, c'est ce que je comprends tout à fait dans la position du Airpac, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ces acteurs économiques respectent leur engagement parce qu'ils ont fait la même chose en 2009 et comme elle le disait, sur 134 produits, ils n'ont pas été capables de respecter leur engagement sur 134 produits. Alors imaginez sur 7000 et voire même les 40 000 demandés par le Airpac. Parce que dans les accords ils ont signé, on est OK avec l'État sur une expérimentation de trois ans. La quatrième année, qu'est-ce qui va se passer ? Personne ne sait. Pendant ces trois années-là, est-ce que tout sera respecté ? Personne ne sait. Et pour ces négociations d'ailleurs, on a eu des retours de l'intérieur de ces tables-là et on peut vous dire quelques trucs. Déjà, ce genre d'assemblées sont censées suivre un certain protocole réglementaire qui ne serait pas vraiment suivi. En gros, c'est le bordel et ça n'a pas beaucoup de valeur. D'éventuels industriels ou élus pourraient alors se retourner à l'avenir dénonçant la non-formalité de ces réunions pour marcher sur les engagements pris. Ces réunions ressemblent pour beaucoup à un dialogue de sourds où les industriels et l'État ne comptent pas du tout changer le système en profondeur et cherchent à gagner du temps et en finir avec le mouvement populaire qui bloque un petit peu leur profit. Précisons aussi que le RPRAC a quand même signé de nombreux points d'accord avec les capitalistes et l'État notamment pour donner un peu plus de pouvoir à la CTM sur la gestion des prix. La CTM, c'est l'autorité régionale martiniquaise et elle est aussi largement corrompue par les béquets ce qui fait qu'on a un système de corruption qui se mord la queue. Et par rapport à ces négociations, il y a un autre problème qu'on nous a rapporté, c'est la fuite des cerveaux. Puisqu'il n'y a pas de travail en Martinique, les jeunes partent en métropole pour leurs études dans la région, il y a de moins en moins de gens formés issus du système éducatif dans l'économie, dans la politique ou dans le commerce. Les béquets profitent alors de cette situation pour complexifier la situation sachant qu'en face, même les élus n'arrivent pas à les contredire. Reste que ces tables de négociations sont un moyen pour le RPRAC d'avoir une tribune et de nombreux discours qu'ils ont portés dans ces tables de négociations ont eu une résonance dans toute la Martinique. C'est plus un endroit où se joue le rapport de force bien que l'État et les béquets jouent à domicile. Les sept tables rondes ont servi aux avantages de ces mêmes acteurs économiques qui sont responsables de la problématique de vie chère en Martinique. La population nous sont contrefiches. Et pourtant, s'il n'y avait pas la population martiniquaise, ces acteurs économiques n'engrangeraient pas autant de milliards tous les ans. Parce que j'ai entendu 23 milliards de chiffres d'affaires pour la GMS en 2023. Donc, les puissants, ils ont fait leur petit accord pour les annoncer à la télévision. Et de leur côté, le Airpac, ils ont organisé une grande assemblée générale où tu as Kimani qui a participé et qui nous raconte tout ça. Alors, ce que j'ai mené, ce que j'ai vécu de plus près, c'est vraiment le rassemblement de samedi qui a vraiment ramené beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui, je pense, n'ont pas été d'accord avec le fait que les accords ont été signés sans, finalement, les lanceurs d'alerte sans les personnes qui ont réussi à mettre ce projet-là sur la table. Je pense que ça a révolté beaucoup de gens et effectivement, j'ai été sur place en tant que photographe et aussi un petit peu militant au fond de mon cœur. Au rassemblement, il y avait des femmes, des hommes, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui étaient là dans la joie et la bonne humeur pour la plupart avec leurs chaises de camping et qui profitaient de l'événement, qui ont échangé, qui ont discuté. J'ai rencontré pas mal de personnes que je connais aussi et c'est un événement qui était fort, qui était fort et aujourd'hui, les photos que j'ai faites de cet événement-là, c'est la publication la plus likée et repostée de tout ce que j'ai jamais fait en termes de contenu et ce n'est pas gratuit. C'est que quelque part, il y a aussi une grande partie de la population qui est d'accord et qui valide en fait tout ce mouvement-là, aussi illégitime soit-il pour ces retains. Ce grand mouvement populaire en Martinique, il s'organise d'une certaine façon et vous allez voir que le nom des réseaux sociaux change, mais ça va vous rappeler quand même quelque chose. Le FIEF, l'endroit où on va retrouver les informations, on va retrouver les lives, les images des barrages et tout ce qui se passe, c'est sur TikTok. Ce n'est pas sur Twitter, ce n'est pas sur Instagram, ce n'est pas sur Facebook. Dès le départ, j'ai constaté, dès le départ, tout se passait sur TikTok. Tu as le Prac, évidemment, mais tu as aussi tout à chacun, militant, pas militant, citoyen, habitant du carottier qui est en flamme, qui va faire du live justement pour montrer ce qui est en train de se passer en bas de chez lui sans qu'il ait fait quoi que ce soit ou monté un live parce qu'il y a du gaz de CRS qui est en train de rentrer chez lui. Et en fait, l'algorithme de TikTok est fait de manière à pousser vraiment le contenu géographique. Même sans suivre les personnes en question, en allant sur TikTok, dans la partie live, il va automatiquement proposer ce qui se passe autour de soi. Beaucoup de groupes, de chaînes qui relaient les informations sur WhatsApp, de messages qui sont transférés aussi qui tournent non-stop. Il y a pas mal d'informations qui tournent là-dessus. vu aussi, qu'elles soient vraies ou parfois fausses également. Donc, il s'y occulte. Il suffit qu'il y ait un barrage en flamme à côté de chez quelqu'un. Il va le dire à ses amis dans un groupe. Les gars vont transférer les messages à gauche, à droite. Et ça va très vite. On est sur une petite île. L'information, encore c'est comme ça, ça va très, très vite. Et évidemment, face à ce mouvement populaire, tu as les médias qui continuent de faire leur sale travail. C'est toujours le problème des médias, encore une fois, et des réseaux sociaux, en fait. C'est vraiment de ne pas être sur place et avoir la réalité, en fait. Les médias, ils déforment des fois. Comme ce n'est pas des médias indépendants, c'est des médias qui sont contrôlés par des milliardaires, qui sont contrôlés par l'État, qui sont contrôlés par des industries, des entreprises. et ils n'auront jamais le point de vue général, sans préjugé, sans but derrière. Ce qu'on vit ici n'est pas différent de ce que vivent d'ailleurs toutes dans le monde entier. Quand il y a des révolutions, les gens s'insurgent et la colère peut déborder. Mais la colère, elle est légitime et justifiée. Donc pourquoi, ce qui vous importe le plus, c'est de mettre l'accent sur les dégâts liés à ces revendications plutôt que sur les revendications elles-mêmes. On a commencé à parler du mouvement en métropole que lorsque ça a dérapé, donc à un moment donné, les gens de ces news qui discutent, excusez-moi l'expression, entre blancs qui vivent là-bas avec des salaires très intéressants et qui sont des spécialistes, des experts et qui n'ont jamais vécu ici, ne savent pas ce que c'est. Il y a aussi beaucoup de Guadeloupéens Martiniquais qui ne s'expriment pas devant les médias par exemple de France ou autres parce qu'ils ont aussi cette peur qu'on modifie leurs paroles, que le message ne soit pas entendu en fait, correctement. On rappelle encore une fois que BFM est détenu par CMA, CGM, l'armateur qui est en train de saigner les Martiniquais et qui se fait des profits records grâce à ça. Ouais, donc c'est pas étonnant qu'ils soutiennent la police et la préfecture. Sachant que je tiens à préciser que tu as donc Martinique 1ère qui est le service public télévisé de Martinique et tu as quand même eu un témoignage qui disait que c'était une bonne télé et qui présentait les choses de manière neutre. Tout le monde n'était pas d'accord mais je trouve que c'est important de montrer quand même que tu as des gens qui pensent que Martinique 1ère est une bonne télé. Et face à ce système-là et à ce grand mouvement populaire, tu as des stratégies qui se dessinent et qui sont un peu différentes. Même si globalement, le mot d'ordre, c'est l'unité. Mais tout le monde doit unir leurs forces pour que cette situation-là change. Faire une fixation sur les béquets ne me semble pas le seul objectif. Il faut qu'on puisse tous s'unir. Martinique, Guadeloupe, Guyane, je reviens de Guyane, j'y ai passé trois mois, c'est les mêmes problèmes avec d'autres problématiques spécifiques au territoire. Problème de frontières, etc. Mais les problèmes en Guadeloupe où je suis de manière régulière sont les mêmes, sont exactement les mêmes. Vous rentrez dans les supermarchés, vous avez les mêmes prix. Je ne suis pas un expert en politique, je ne suis pas un expert en sociologie, je ne suis pas un expert juriste, je ne suis pas un expert économiste. Et j'ai cette... Dans ma tête, je me dis, mais comment on peut ne pas comprendre ça ? Comment on peut ne pas comprendre que nous sommes ici-bas pour vivre ensemble ? Et il faut qu'on revienne à ça et on sera on n'aura pas le choix. À un moment, il va falloir qu'on y revienne. Parce que comme disaient Martin et Terkin, c'est soit on va apprendre à s'aimer en frère ou soit nous allons tous mourir comme des idiots. Et parmi les témoignages anonymes, tu en as un qui disait que, pour l'instant en tout cas, le APRAC n'a pas forcément de fond idéologique ou de plan véritable pour la société martiniquaise qui fait qu'ils sont un petit peu limités dans leurs revendications. Sur la baisse des prix, oui, mais comment le faire ? Comment remplacer le système des béquets, etc. Là-dessus, c'est un peu court qui fait que le système, ce qui fait que ce mouvement-là, ce n'est pas un mouvement révolutionnaire, même si c'est un mouvement de révolte. Et on termine par un dernier message. Pour l'Hexagone, j'aimerais vous dire de venir. Venez comme des bons touristes, des touristes qui sont à l'écoute et qui sont curieux. Apprenez, écoutez le peuple et n'écoutez pas ce que les médias vous disent forcément pour aller répéter à vos autres collègues en Hexagone qui n'ont pas forcément la chance de venir, leur dire, voilà, la réalité, c'est ça en Guadeloupe et ce n'est pas acceptable. Écoutez-nous parce qu'on a vraiment besoin de ça à l'heure actuelle. Et pour les Martiniquais, franchement, big up. C'est mon plus grand mot que j'ai à leur dire, c'est vraiment big up. Force à vous parce que c'est un beau combat que vous menez et j'en viens à la Guadeloupe en disant que maintenant, il faut taper plus fort du poing sur la table. Même s'il y a cette histoire de rancœur, il faut qu'on mette notre rancœur de côté parce que c'est ensemble qu'on est plus fort et vu la puissance qu'il y a derrière avec les béquets et le gouvernement et les forces de l'ordre, etc., si on ne se met pas tous ensemble, si on ne mène pas ce combat tous ensemble, on ne va pas y arriver. Donc, il faut vraiment qu'on réagisse, que chacun de son côté se sente concerné par ce combat-là et qu'on arrive à faire de belles choses ensemble en fait, que ce soit les jeunes, les vieux, on est tous touchés par la situation à l'heure actuelle. On a tous des problèmes à notre niveau et il faut vraiment qu'on en prenne conscience et qu'on soit vraiment réceptifs à ça. Voilà. Et merci du coup à vous de m'avoir donné la parole parce que ça fait plaisir d'être écouté encore une fois. En tout, ces témoignages d'Antillais qui ont vécu la situation en Martinique ou en Guadeloupe et qui vous ont donc présenté ici leur vision des choses. Merci à eux pour leur temps, pour leur précision et surtout pour leur confiance. Au niveau du canard, c'est la première fois qu'on faisait une telle vidéo témoignage de cette ampleur en tout cas. Donc, il y a eu deux, trois petits problèmes techniques mais on est arrivé au bout de ce montage-là. J'espère que ça vous a été utile et sachez que tout ça n'est possible que grâce à notre indépendance au canard réfractaire. C'est pour ça qu'on peut vous proposer des choses que personne d'autre ne fait. Et cette indépendance vis-à-vis l'État et les industriels, elle n'est possible que grâce à vos dons. Donc, si tu trouves ce travail utile, tu peux nous financer directement sur Tipeee avec des dons mensuels. C'est une façon de construire un rapport de force face à tous les autres médias. Si tu veux participer aussi à ça, tu peux partager la vidéo. Et tu peux nous dire en commentaire ce que tu penses de la situation en Martinique et s'il ne faudrait peut-être pas faire pareil chez nous. Sur ce, force et honneur, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501